Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 26 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 15e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-Christophe Anna. Bonjour Jean-Christophe. Salut Akina. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Donc je rappelle rapidement aux internautes, tu ne te présentes ni comme un lanceur d'alerte, ni comme un colibri agile, ni comme un citoyen engagé ou un rebelle amoureux du vivant ou tout ça à la fois. Tu te dis simplement humain et tu souhaites offrir tes idées, ta créativité, ton énergie, ton enthousiasme, ton temps aussi pour préserver la vie sur terre et changer notre monde parce que nous sommes la nature bien évidemment. Tu es passé de consultant en stratégie de recrutement innovant à prendre soin du vivant au cours de la décennie 2010-2020. Tu vas nous raconter ce parcours. Puis ensuite, tu es devenu collapsologue. Aujourd'hui, tu te présentes aussi comme catastrophiste. La question de l'effondrement te passionne depuis la lecture Comment tout peut s'effondrer à la fin de l'année 2017. Et comme Yves Cochet et tant d'autres d'ailleurs que tu cites sur les différents sites internet qu'on pourra présenter dans cette émission, tu es convaincu que l'effondrement est inéluctable et irréversible et que la seule solution qui s'offre à nous est donc d'anticiper un peu pour amortir le choc qui est devant nous et limiter les conséquences dramatiques. Tu oscilles aussi entre colère et lâcher prise face à la passivité à l'inertie du monde économique et politique mais aussi des citoyens qui sont partie prenante de cette époque. Tu es devenu vegan alors que tu étais à l'époque un viandard. Aujourd'hui, tu es à la fois antispéciste, minimaliste et tu te présentes comme étant ni de gauche ni de droite. Ça parle au front médiatique parce que souvent, on rappelle que nous sommes ni de droite ni de gauche, mais c'est le haut contre le bas. C'est le regard du front médiatique. Tu es ni optimiste ni pessimiste, mais tu es curieux, lucide, réaliste et pragmatique. Je rappelle que tu es l'auteur de l'ouvrage Le climat n'est pas le bon combat. Utopie bornée, La transition est morte aux éditions L'archipel du vivant, sorti en 2020 et qui est en deux parties d'ailleurs, en deux tomes. Le deuxième tome est Écrivons ensemble un nouveau récit pour changer la vie. Rapidement, je rappelle que la série Penseur hétérodoxe du front médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés dans cette série s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Voilà pour introduire notre échange. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Jean-Christophe, sur ton parcours pour te présenter ? Ton parcours est assez original. J'ai eu la chance de le lire en intégralité sur un premier site que tu avais lancé il y a maintenant quelques années qui s'appelait Effondrement et Renaissance, qui a après par la suite donné l'initiative et l'association L'archipel du vivant dont on reviendra. Mais est-ce que tu peux nous, avant de rentrer précisément dans le vif du sujet, donc ensemble aujourd'hui, on va parler de climat, d'écologie, d'urgence systémique, etc. Mais ça m'intéresse que tu nous parles un peu de ton parcours qui est assez atypique et qui peut aussi être inspirant pour des auditeurs qui nous écoutent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !